D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Donc on a avec ça 2 coffres gratuits, on a le boost d'or que je viens d'utiliser à l'instant, donc 300 d'or à chaque game gagné ou à chaque tour détruite, je sais pas, je sais plus exactement. Mais en tout cas on peut gagner 3000 d'or en tout. Donc là j'ouvre le coffre de clan, on a 950 d'or, on a un mini pk, on a une boule de feu et pour finir 13 fûts à squelette. Donc là il y a le défi d'anniversaire pour gagner au mieux un coffre épique, donc c'est pas non plus extraordinaire. Avec le défi rétro royal. Donc là coffre en argent, 76 d'or, une TDE, 13 esprits de glace, ça roule. Donc il reste encore 2 coffres, je crois qu'il y a le coffre de clan encore, 91 d'or, il y a le coffre de clan il me semble. Un extrocuteur bientôt niveau 7 et 13 barbar d'8 que j'ai déjà niveau max, donc 65 d'or en plus. Ensuite coffre à couronne, donc on a 661 d'or. Deux gemmes, 39 gobelins, suspens. Après on a 39 chauves-souris, 9 boules de feu et un foudre. Une petite épique, donc ça fait quand même plaisir, une petite épique. Donc là on va ouvrir les deux petits coffres. Si j'ai pas ouvert le coffre de clan, je crois que je l'ai déjà ouvert le coffre de clan en fait. Donc là on a coffre magique et on a également un petit coffre de foudre, donc on peut avoir 2 épiques et 20 rares dedans. Coffre de foudre qui est pas mal, vous allez voir pourquoi, parce que bref je pense que vous connaissez, mais en gros on peut changer les cartes à la fin. Donc la coffre magique, 1320 d'or, 5 géants royal, une machine volante, 3 TDE, 24 gobelins à lance, ça fait 120 d'or en plus parce que j'ai déjà niveau max. Bref, 72 chauves-souris, donc communes, 23 méga gargouilles et pour finir nous avons 4 épiques, donc bientôt niveau 6 le poison, donc ça c'est cool. Donc voilà pour ce petit coffre magique qu'on a eu gratuitement par Clash Royale, petit screen évidemment. Et donc là j'ouvre un coffre que je n'ai jamais ouvert. Donc voilà, donc là on a 630 d'or, j'ai quasiment 118 000 d'or. Je fais un petit screen. Donc voilà, il y a 5 coups disponibles où on pourra remplacer les cartes à la fin. Donc là, 103 fues à squelette, ensuite, il y a guérison et puis poison qui est presque niveau max. Donc là, je vais échanger les cartes et je vais échanger à chaque fois les épiques, tout simplement pour essayer d'avoir le ballon. Parce que le ballon, je peux bientôt le monter niveau max. Donc là, je change, je vais prendre un cénébreux, donc je vais rechanger. Je vais d'abord essayer les communes, je crois. Non, je vais, ouais, les rares. 2 méga, grave, oui, bon ça ne me dérange pas trop. 103, j'ai un royal. Bon, c'est des communes, donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc là, je fais que le pique. Donc là, 2 fues à squelette, je refais 2 boules listes. Pas de ballon, dommage. Vous allez voir combien j'ai de ballon, mais j'ai quasiment le ballon au niveau max. Il me manque une vingtaine avant de passer niveau max, donc j'ai hâte. Donc voilà pour ce petit coffre gratuit par Clash Royale, 1 000 d'or en plus. Donc ça, c'est cool. On arrive à 118 000 d'or quasiment. Et donc là, ouais, coffre de Clash, j'ai déjà ouvert, ok. Rétro Royale. Et donc là, vous allez voir le ballon. Donc le coffre géant, bientôt, il me manque juste 10 points de quête pour le coffre géant. Et le ballon, est-ce qu'on va le voir ? Normalement, je suis allé sur le ballon. Voilà, le ballon, j'en ai 180 quasiment sur 200. Donc il me manque 21 pour le passer au niveau max, au niveau 8. Ça coûte 100 000 d'or, donc là, j'ai l'or. Il ne me reste plus qu'à avoir les cartes pour augmenter le ballon au niveau max. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !